Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec d'énormes infos puisque oui, nous avons enfin la date de sortie du Red Hardcore et je ne vous fais pas attendre plus longtemps, la date annoncée est celle du vendredi 23 octobre à 19h donc on l'avait dit depuis longtemps, le Red Hardcore devait plus ou moins être attendu pour un mois après la sortie du Red normal et c'est chose faite, donc arrivé de ce fameux Red le 23 octobre prochain alors pour information, il va falloir être au niveau 300-320 de lumière pour pouvoir espérer surmonter les difficultés de ce prochain Red en sachant que les récompenses qui vous seront attribuées seront quant à elle environ de 310 à 320 de lumière donc hormis cette très bonne nouvelle qui nous annonce un Red Hardcore pour dans une semaine il y a malheureusement une très mauvaise nouvelle et c'est tout simplement l'absence du tournoi d'Osiris pour cette semaine qui a été ni plus ni moins annulée par les développeurs et pour cause il y a depuis quelques temps un glitch absolument inacceptable qui tourne sur internet et que nous avons par ailleurs fait le choix de ne pas diffuser comme vous avez pu le remarquer donc ce glitch qui permet à l'un des personnages d'obtenir son super en illimité en faisant une simple touche et c'est vraiment abusé à tel point que les développeurs ont choisi de ne pas donner suite au tournoi d'Osiris du moins pour cette semaine donc ils vont nous annoncer le retour d'Osiris prochainement pour le moment il travaille activement sur le patch il va falloir qu'ils ont des engagements à tenir avec ce tournoi et qu'ils souhaitent les honorer jusqu'au bout donc c'est la raison pour laquelle ils préfèrent ne pas activer les tournois d'Osiris pour cette semaine donc c'est vrai qu'il y a au passage énormément de petits glitchs qui ont tourné ces derniers temps comme par exemple le glitch de l'épée qui vous permet d'avoir plusieurs types d'attaques élémentaires sur une seule et même épée ou encore les munitions illimitées sur le sleeper simulant et enfin le glitch de la rune à gonar donc celui-ci a posé problème pas mal de fois cette semaine et vous êtes très nombreux à nous avoir demandé mais pourquoi je ne peux pas insérer ma rune à gonar que dans le coffre c'est tout simplement parce qu'il y avait un petit glitch qui permettait de la farmer à répétition donc un glitch que nous avons fait le choix de ne pas partager également puisque le sujet sur les glitchs sur le jeu est extrêmement sensible donc on estimait que ces derniers étaient par contre un peu trop virulents c'est la raison pour laquelle on n'a pas partagé cette information donc c'est vrai que ce glitch de la rune à gonar pouvait être intéressant notamment pour farmer du légendaire à répétition et donc les développeurs ont sûrement choisi de désactiver le coffre pendant un court moment afin de pouvoir régler cet abus au niveau du coffre de la rune à gonar donc c'est maintenant chose faite vous pouvez à nouveau réutiliser votre rune de la façon attendue c'est à dire légit en tout cas ce qui est sûr c'est que les glitchs continueront d'être suivis et patchés sur destiny et ça je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour l'avenir du jeu donc dernière info en ce qui concerne la semaine prochaine il y a un patch qui va être mis en place on n'a pas encore de date précise mais ce patch sera censé notamment rééquilibrer les loot en nuit noire dont la qualité était relativement diminuée il faut le dire donc là encore une très bonne nouvelle pour la semaine prochaine dernière information pour tous ceux qui ont des soucis liés à l'argentum, à la société Eververse et à l'achat de différentes émotes il faut savoir qu'un forum est à votre disposition au sein même des forums du site de Bungie.net voilà c'est tout pour ces infos, de très très grosses infos donc deux infos majeures principales à retenir sorti du Red Hardcore le 23 octobre dans une semaine jour pour jour annulation également du tournoi d'Osiris pour ce week-end alors attention ce n'est pas une annulation définitive il est fort possible que les tournois reviennent dès la semaine prochaine on n'a pas plus d'infos, on attend juste un communiqué de la part des développeurs pour en savoir plus mais dans la mesure où un patch est prévu pour la semaine prochaine on imagine fort bien que toutes les équipes sont actuellement sur le qui-vive j'espère que ces infos vous ont plu n'hésitez pas à réagir dans les commentaires likez, partagez si cette vidéo vous a plu je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très belle journée à tous ciao tout le monde tous les ennemis ont été éliminés baissez vos armes le combat est terminé je vous dis donc je suis je suis je suis je suis Sous-titrage ST' 501 ...